Bonjour les filles, aujourd'hui je vais partager avec vous ma nouvelle technique pour obtenir ondulation très tendance. Mes cheveux sont complètement raides et lisses. Ils sont plutôt difficiles à styliser, mais les boucles donnent une très belle texture à mes cheveux. Ensuite il y a plein de coiffures que je peux créer. Sur ma chaîne vous pouvez trouver plusieurs tutoriels. J'utilise toujours mes roulons en mousse préférés de la marque Jumbo Curlers, mais récemment je les applique de façons différentes. Comme vous le savez peut-être déjà, ils fonctionnent sans chaleur et ils n'abîment pas les cheveux. En plus, les boucles tiennent toute la journée. Ce jour, j'utilise Jumbo Curlers pour boucler mes cheveux naturels et mes extensions de cheveux séparément. Mes extensions de cheveux sont toujours de la marque Glamtime Hair, ils sont faits de cheveux naturels et donc je peux les boucler avec n'importe quelle technique de mâchoie, avec ou sans chaleur. Mes roulons en mousse sont très rapides et faciles à appliquer et ils me font gagner beaucoup de temps. Ils fonctionnent pendant la nuit quand je dors. Je vais commencer par séparer mes cheveux au milieu, mais vous pouvez procéder avec votre séparation habituelle. Au début mes cheveux sont secs. Je vais les humidifier tout un petit peu avec de l'eau. Attention, les cheveux doivent rester 70% secs. Sinon, les cheveux bien mouillés ne sèchent pas complètement du jour au lendemain. Et par suite, les boucles ne tiendront pas. Si vous voulez, à ce point vous pouvez aussi utiliser votre produit préféré pour les boucles. C'est parti, je prends la première mèche des cheveux au-dessus de ma tête et j'applique les rouleaux. L'objectif est de créer une spirale le long du rouleau, en laissant l'extrémité de la mèche libre et droite. C'est ma nouvelle astuce pour avoir un résultat très tendance. Ensuite, je prends la mèche suivante et je répète la même procédure. Comme vous voyez, les pointes de la mèche restent libres. Je commence par boucler les couches supérieures de mes cheveux et puis je m'occupe des mèches au milieu de la tête. C'est la manière la plus simple d'appliquer les rouleaux rapidement et facilement. Pour mes cheveux très fins et sans volume, normalement j'utilise jusqu'à 12 rouleaux. Si vos cheveux sont plus longs et épais, je vous conseille prendre au moins 18 rouleaux. L'application des rouleaux me prend quelques minutes seulement et une fois cela fait, je vais dormir. Tout simplement. Ces rouleaux sont très doux et ils ne me gênent pas du tout pendant la nuit. A cette étape, je peux humidifier mes cheveux tout un petit peu, encore une fois, mais seulement si je les trouve un peu trop secs. Et pour m'assurer que les bigoudis tiennent en place toute la nuit, j'utiliserai un filet à cheveux ou un foulard. Une fois cela fait, je peux aller dormir et laisser mes cheveux sécher à l'air libre. Et maintenant je vais vous montrer comment j'applique les bigoudis sur mes extensions des cheveux pour qu'ils s'effondent parfaitement dans mes propres cheveux. Je commence toujours avec les extensions secs et j'utilise de l'eau pour les humidifier tout un petit peu. Mais attention, les cheveux doivent rester toujours 70% secs. Ici vous me voyez avec la mèche à deux clips qui s'attache au-dessus de l'oreille. Je place l'extrémité du rouleau près des clips de la mèche et j'enroule les cheveux en spirale sur toute la longueur du rouleau. Finalement, je plie le rouleau pour le fixer en place. Maintenant je vais m'occuper des mèches à 3 et 4 clips. Je veux les attacher ensemble dans le même ordre dans lequel elles seront attachées sur ma tête. De cette façon, je vais obtenir un résultat le plus bel et naturel une fois j'attache les extensions à mes propres cheveux. Et alors les mèches à 3 clips sont attachées en-dessous des mèches à 4 clips. Maintenant je vais humidifier les extensions avec de l'eau. Je n'utilise aucun produit spécial pour les boucles. Sur les extensions, ce n'est pas nécessaire. En fait, ce genre de produit abîme les extensions. L'étape suivante est très simple. Il faut diviser les cheveux en 6 parties égales et ensuite appliquer les rouleaux en spirale en laissant les pointes libres. Une fois cela fait, je laisse les extensions sécher à l'air libre. Le lendemain, il faut juste vérifier que les cheveux sont complètement secs, sinon il faut les sécher avec un sèche-cheveux. Les boucles sur les cheveux mouillés vont se défaire immédiatement et on ne veut pas que ça nous arrive. Je commence par retirer les rouleaux inférieurs et je travaille la texture de chaque boucle immédiatement. Je sépare fines mèches de cheveux de chaque grande boucle et j'ai les enroules autour de mes doigts. De cette façon, mes boucles seront bien définies et sans frisottis. Mais si vos cheveux ont une grande tendance à frisottis, je vous conseille d'utiliser l'huile capillaire avant d'appliquer les rouleaux et après les avoir retirées. Au début, mes boucles sont toujours très serrées, mais peu de temps après, elles se détendent et semblent beaucoup plus naturelles. Et donc voilà le résultat immédiat sur mes cheveux naturels, avant que je tâche mes extensions à cheveux. En fait, je ne portais pas mes extensions tous les jours et j'adore styliser les cheveux bouclés. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe avec les extensions. Ici, il faut commencer par vérifier que les cheveux sont complètement secs, sinon les boucles vont se défaire. Et ensuite, on peut redresser les rouleaux et retirer la mèche. Et voilà le résultat. Je vais travailler la texture de chaque boucle de la même manière que je fais avec mes propres cheveux. Je sépare chaque grande boucle en plusieurs fines mèches. Voilà ce que ça donne. Je vais continuer à travailler la texture de toute boucle et ensuite, je vais attacher les extensions à mes propres cheveux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Je commence à attacher les premières bandes à trois clips et à ce moment, vous pouvez être choqués pourquoi j'ai choisi cette couleur. Et alors, dans un instant, vous allez voir que mes pointes sont beaucoup plus claires que mes racines. En fait, mes pointes sont aussi claires que les extensions et c'est la couleur des pointes qui doit correspondre à la couleur des extensions. Donc pour moi, c'est la couleur parfaite. De cette façon, j'arrive à mettre en valeur ma coloration ombré avec les racines plus foncées. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas à vous abonner, suivez-moi sur Instagram et pensez à me soutenir sur Patreon. J'ai mis tous les liens dans la barre d'infos. Bye!